Et suite du journal, suite du feuilleton de l'OM et c'est une étape supplémentaire qui est franchie dans le possible rachat du club Théo. Selon nos informations, le projet de l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi est en effet bouclé désormais. Le propriétaire actuel, l'américain Franck McCourt, fait lui toujours savoir qu'il ne compte pas se séparer de l'OM. Mais est-ce qu'il pourrait changer d'avis et ouvrir les négociations Jean-François Pérez ? Officiellement, la réponse est non, toujours non. Jointe dans la soirée, la porte-parole de Franck McCourt dément une énième fois toute intention de l'homme d'affaires de se séparer d'un club auquel il est très attaché. Il n'y a aucun début de négociation, comme cela a pu être écrit, ni même le moindre contact, assure-t-elle. Pendant ce temps, Mohamed Ajroudi continue d'avancer ses pions. Selon trois sources contactées par Europe 1, le projet de reprise est bouclé, prêt à être soumis à Franck McCourt s'il veut bien ouvrir la porte. Dans une interview au Figaro, le franco-tunisien, présent en France depuis quelques jours, assure que l'organigramme virtuel pourrait se mettre au travail dès demain avec Mourad Boujelal comme président. Il fait saliver les supporters chauffés à blanc en évoquant des personnalités amoureuses de l'OM, comme Zinedine Zidane, mais il apporte aussi quelques bémols. Non, la somme qu'il souhaite investir avec ses associés n'est pas de 700 millions d'euros, on en est loin, précise-t-il. Et non, il n'est pas pressé. On veut faire un gentleman's agreement avec le propriétaire actuel. Les chiffres diront s'il va continuer ou céder. Pour l'instant, au moins en public, chacun campe donc sur ses positions, alors que les joueurs poursuivent paisiblement leur préparation d'avant-saison au Portugal, loin du tumulte.